Mes chers spectateurs de la CTV, ravi encore une fois de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire Avocats, le droit à votre service, émission qui est amenée pour traiter les questions juridiques, les cas juridiques, mais aussi l'actualité juridique. C'est ce qu'on appelle l'actualité juridique et c'est ce qu'on appelle l'affaire Sud-Bouti, l'affaire qui est amenée en haleine les Sénégalais depuis plus de deux ans. Mais c'est ce qu'on appelle l'exécution parce que c'est ce qu'on appelle la décision et que l'on appelle l'exécution de la décision. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exécution de la décision. Donc, on appelle l'enfant, l'affaire qui a eu le droit, l'exécution, l'exécution d'une décision de justice, professeur, nous avons dit encore une fois. C'est ce qu'on appelle l'exécution de la décision de la décision de la décision de la décision. Tout le monde a sa place, tout le monde s'y retrouve. C'est un très grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, professeur. C'est ce que je pense. Merci beaucoup, professeur. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense à l'enfant de mes propos. C'est ce que je veux dire. L'exécution d'une décision de justice. Il y a une bonne rapport avec l'affaire Sud-Bouti parce que depuis que nous sommes condamnés, nous avons encore dit que l'exécution. Professeur, l'auteur de la bataille n'a pas l'exécution. Est-ce qu'il y a des formalités que nous devons faire pour l'exécution de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des militants, il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des infractions? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? Est-ce qu'il y a des conseils de la condamnation? parce qu'on a le droit d'appliquer et qu'on a le droit d'appliquer. On a le droit d'appliquer et on a le droit d'appliquer. On a le droit d'appliquer et on a le droit d'appliquer. Mais le délai de prescription, c'est 5 ans. Maintenant, si quelqu'un a fait ça, dans cette période, il ne faut pas être contesté, qu'il veut faire le procès, si on a fait le procès, on a fait le procès définitive. C'est ce que je veux dire. On a fait le procès définitive. On a fait le procès définitive. On a fait le procès, on a fait le procès, si on a fait le procès, on a fait le procès définitive. Qu'est-ce qui est top pour l'année ? Si on a fait le procès, on a fait le procès, ou bien on a fait le procès, ce que nous avons à tout moment, parce qu'on a fait le procès, si on a fait le procès, il doit y aller et tout. Le procès est le procès. Ce qui est le procès, c'est la suite. Mais pourquoi il y a le procès, c'est qu'on a fait le procès, comme on a fait le procès, en général. C'est ce qu'on a fait dans les deux, ce qu'on a fait. C'est un cas spécifique, parce qu'il y a beaucoup de procédures et les techniciens devraient le savoir. D'autant plus que demain, on va parler de l'aspect que tu as dit. Parce que si tu te juges par contre, tu te considères comme un prisonnier. Mais c'est aussi un aspect que tu te considères comme un prisonnier. Parce que si tu te considères comme un prisonnier, tu te fais de ta liberté. C'est-à-dire que si tu te considères comme un prisonnier, tu te fais de ta place. Tu te fais de ta place, tu te fais de ta place. Donc, pourquoi tu te fais de ta place ? Parce que si tu te considères comme une situation inédite, tu te considères comme un prisonnier. Tu te fais de ta place, mais tu te laisse de ta place. Peut-être que tu te fais de ta tradition, de ta pratique. Mais les gens vont être en prison dans la maison. Pour être en prison, ce n'est pas uniquement une prison obligatoire. Mais ce que j'ai dit, par exemple, dans l'Italie, les gens ont dit, par exemple, « Arrestato domiciliare », c'est une « Arrestation domiciliare ». Ce n'était pas en réalité quelque chose que j'ai prévoit dans le dossier. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas. C'est ce que j'ai dit. Parce que le principe est la liberté de circulation de la personne. Quand tu es dans un pays, tu es dans un pays où tu es dans un pays, personne n'a pas le droit de pouvoir faire des choses, ou de pouvoir faire des choses. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a d'interdiction de ce jour. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est qu'on a barricadé, un homme qui a été chargé de protocole, un homme qui a été en prison, un homme qui a été en prison, sauf extraordinaire afin de dégouer l'information, est-ce qu'il n'y a pas de tabaski ? Il n'y a pas de certitude. Parce que moi, je n'ai pas la certitude qu'il n'y a pas de tabaski. Donc, tu vas. Un homme qui s'est passé à perdre la liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas. Mais c'est ce qu'il n'y a pas. Une situation comme Bataille d'Amalé là, c'est un peu inédite. Parce que comme on dit, une situation en Europe, on peut trouver quelque chose. Mais est-ce qu'au Sénégal, on est en logique, est-ce qu'au Sénégal, on sait de la façon dont on le fait, mais aussi, est-ce qu'on doit faire une décision de justice ? C'est-à-dire, on doit mettre un juge par la nuit, encecler la maison d'une personne aussi. Waouh, mais c'est un peu plus profond que ça. Parce que le fait que nous nous disons que notre maison peut aussi c'est lié au jugement. On peut donner tout ce que nous disons pour nous, nous le faisons, nous le faisons, et nous le faisons. Et nous ne nous faisons pas de ce que nous disons dans l'information et nous pouvons une conclusion pour que nous disons que nous disons la position de justice. Il y a un enquêteur. Ce qui nous disons est que nous disons que nous disons un hasard. Vous avez un hasard. Parce qu'il n'y a pas dans le secret de l'enquête, nous devons respecter ce que nous disons dans la justice. Donc, nous devons dire que nous devons avec des pincettes. Dire que, si cela a été fait, c'est justement parce qu'il y a des non-dits, ces non-dits, tant que nous disons que nous devons dire que nous devons dire. nous devons dire qu'il est obligatoe à ce que nous disons. C'est-à-dire que la disponibilité de condamner, ou bien c'est un condamné qui est recherché, ou bien c'est un condamné qui est recherché, peut-être, voilà. En tout cas, nous ne pouvons pas le prendre comme ça. Mais si vous comparaître, physiquement, devant le tribunal, si on a doré le marteau, on est condamné à telle peine, directement à la tribunal, on va aller à la prison. C'est l'exécution de l'exécution. Si vous comparaître le tribunal, on est condamné au tribunal, et vous n'êtes pas dans le tribunal, donc nous savons qu'on a pris la police et la gendarmerie, qu'on a une mission, pour qu'on a pris la prison. Au Sénégal aussi, il y a une évolution, une réflexion qui nous a poussé, d'ailleurs, pour aérer un tout petit peu l'univers carcéral. Cette prison, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prison et qu'il n'y a pas de restreindre sa liberté, ou bien qu'il n'y ait pas de liberté. Le Sénégal est dans le cadre de l'électronique. Tout cela a été fait pour désengorger le milieu carcéral. Mais il faut qu'il y ait le droit de dire que la prison n'est pas de prison. C'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison. Il faut aussi rédiger la décision pour que l'on puisse l'exécuter. Pour dégâter aussi le ministre, il faut qu'il y ait à tout moment. Est-ce que nous attendons la rédaction de la décision pour que l'on puisse l'exécuter ? Mais bien sûr, vous savez que la rédaction de la décision de la justice n'est qu'il n'y a pas de prison, mais il n'y a pas de prison. Parce que la procédure, ce que nous avons fait, et les minutes que vous avez respectées, ce que nous avons fait dans la procédure, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait pour que l'on puisse l'exécuter. C'est-à-dire que nous avons fait une décision de justice. Aujourd'hui, si vous avez vu la France, vous êtes étudiant, vous avez fait une décision de justice, 1900, nous avons fait la rendre, ou bien 1914. Comme par exemple, la décision du cours de cassation française de 1914, qui est le rendu à l'Orimani Gobe. En 1914, nous avons fait une décision de la formation, et si nous l'avons fait, nous avons fait une décision de la rédaction. Et si nous l'avons fait, nous savons que vous aurez fait une décision de la rédaction. Et il y a tout à l'heure. C'est pourquoi ce qui nous a fait, nous avons fait une formation. Ce qui nous avait uniquement un article dans la rédaction. Les légisticiens sont les faits. Cela veut dire que nous n'avons fait une loi. Si on a fait une formation, il y a aussi un greffier pour faire une rédaction. Il y a aussi une technique technique. Pourquoi ? Parce que la décision, il faut faire un point final. Il faut faire un point final, enchaîner avec une phrase, il ne faut pas changer sans cette première phrase. Ce qui veut dire que la ponctuation, la conjugaison utilisée, c'est-à-dire que la conjugaison, c'est-à-dire qu'il y a une signification, la lexique, la décision, c'est-à-dire qu'il y a une décision de justice. C'est-à-dire qu'il y a une décision judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Il y a une décision, par exemple, la décision que j'ai envoyée, je crois, ça fait 35 pages. 35 pages, il faut lire déjà, avec les termes juridiques, et tout ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un délai pour sortir la décision de justice, il faut fixer ça. Parce que il faut dépendre du personnel qui s'en connaît, il faut le travail. Avant, vous écoutez sur la radio et la télé, il y a toujours le nombre de magistrats qui sont en Sénégal. Proposé à l'État, il y a un recrutement massif. Mais oui, les greffiers, c'est-à-dire que c'est toute la chaîne. Et puis, il y a des magistrats aussi, et on doit être dans la justice de l'État, il faut les prendre dans les ministères. Nous sommes le secrétaire général. C'est-à-dire que je suis le secrétaire général du ministère de la Femme, de l'Enfance, et tout ça. Ce sont des magistrats, en réalité, nous sommes. Mais nous sommes chevronnés. Nous sommes, nous n'avons pas le ministère. Aujourd'hui, je n'ai rien contre eux, mais même si quelqu'un a dit qu'il y a des ministères, il y a des tribunaux, il y a des tribunaux, il y a des tribunaux. Il y a des ministères, il y a des ministères, et ça, comme vous l'avez dit, Je l'ai dit, que vous l'avez dit, C'est-à-dire que les signatures, ces Turnsis parlent des ministères massacres, vous allez pas lesinergne. Mais nous le faisons, on va le prendre de nos temps. Toi, les politiciens, ils galvaused les choses même ? Le temps de la justice, ce n'est pas le temps de telle ou de telle ou de telle minute. C'est vrai ! Parce que, ce que la justice, ce que j'ai fait, ont des consequences. Ce que je powiedzicos, c'est d'ailleurs, lesquelsoloris ne se font à la isolation. Au fait, tu sais, si vous êtes des athées, qui n'a qu'une seule personne. Maintenant, si on t'a dit que Amadou Tal, la mère de Dieu c'est la mère de Dieu. C'est la mère de Dieu. La mère de Dieu est en prison pour la dépendre de toi. Si quelqu'un est un mythe, il faut savoir que le travail va être là. Donc, il faut savoir que le travail va être là. Il faut rendre ta décision et aller à ta maison. Il n'y a pas pour des raisons X ou Y, il faut faire un dossier. Et je te le dis, je te le répète, ces magistrats-là, ils sont indépendants. C'est des gens qui font le travail avec toute la conscience que cela requiert. Maintenant, il faut arranger la décision que nous faisons. Il n'y a pas d'arranger, il faut apprécier les gens sur cette base-là. Mais c'est des gens-là. C'est des professionnels. Il n'y a pas d'argent. Mais je ne sais pas si c'est le cas. Comme nous le disons, les décisions judiciaires peuvent comprendre qu'il n'y a pas de temps. Mais le cas, c'est un cas spécial, ou spécifique. que nous, c'est ce que nous pouvons dire qu'il y ait des difficultés pour cette rédaction. Donc le cas, c'est ce que nous avons appréhensé. C'est-à-dire, si on dit que la rédaction a fallu, il faudra une exécution. et l'exécution peut indiquer des problèmes aussi à ce que je veux dire, parce que à chaque fois qu'on parle de l'affaire Ousmane Soko il y a des manifestations, il y a des situations compliquées qui peuvent vraiment compromettre la paix et la stabilité sociale du pays. Oui, j'ai compris ce que tu dis mais ce qu'on dit, c'est parce que on sait ce que c'est vrai par exemple Ousmane Soko par exemple Ousmane Soko par exemple Ousmane Soko et tout ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on peut dire mais dans la réalité, il ne peut pas dire tu sais quoi ? moi j'ai fait une théorie, si tu sais j'ai eu des retours j'ai parlé à des gens, j'ai théorisé l'unité d'action sécuritaire mais ce qui nous disait il ne nous a dit pas il ne nous a dit pas, il ne nous a dit pas il ne nous a dit pas ce qui nous a dit pas, il ne nous a dit pas l'insécurité a un peu l'insécurité a un peu l'insécurité a un peu il suffit que l'insécurité a un peu il ne le décide parce qu'on ne peut pas quelqu'un qui n'a dit pas l'agresseur a un peu pourquoi l'agresseur a un peu ? c'est parce que nous avons l'unité d'action sécuritaire les casquettes là, nous les mettons de côté qui est militaire, qui est gendarme, qui est policier nous les mettons de côté vous savez ce qu'on a dit ? nous avons dit qu'il y a une sécurité que nous voulons à l'insécurité il y a un peu donc on prend tous les hommes qui nous mettons à l'insécurité nous nous sortirons avec tout le matériel que nous mettons à l'insécurité nous nous sortirons à l'insécurité parce que Dakar essentiellement c'est cela c'est le problème c'est ce que nous mettons à l'insécurité c'est ce que nous mettons à l'insécurité c'est ce qu'il y a pour nous mettre dans des conditions extrêmement difficiles parce que ce qu'on se déroule dans cette école nous mettons en pratique la proportionnalité des moyens utilisés, avec les gens qui sont en train de sortir. Si tu as fait une décision, que tu peux sortir de la population. Si tu as fait deux jours ou trois jours, tu sors ton armée. Nous, on est dans l'artère. Tu as fait sortir de la gendarmerie. On est en train de se faire la ceinture. Tu as fait la police dans le centre-ville. Tu as fait ce que tu as fait, et tu as fait l'arrivée. Et tu as fait la violence. 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 Tu peux la faire, si tu as fait la violence. Mais si tu as fait la violence, ce que tu peux faire pour arrêter la violence, c'est la violence. La violence, c'est la violence. La raison, c'est que les gens qui sont armés, dans les pays, les pays qui sont armés, par exemple, sont armés pour qu'ils ne prennent pas, et ainsi de suite. C'est parce que nous savons que nous avons une capacité de violence, c'est-à-dire capacité de nuisance. C'est-à-dire, une capacité de nuisance. Mais quand tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent, nous avons créé un commerce, nous avons créé un commerce pour l'Europe, pendant 15 ans, 20 ans, nous avons fait un investissement. Nous avons une culture d'assurance. Nous avons une culture d'assurance. En France, le monde, nous avons une séance, mais ici, le jeune qui a été de l'entreprise, la femme qui a été d'activer, il y a aussi un business pour tous, il commence à faire un téléphone, il y a un truc, il y a un truc, il a un truc, il n'y a un truc, il n'y a rien de l'autre, il n'y a rien de violon, mais c'est-à-dire que cela est politique. C'est ce que je veux dire. 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 Ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 ce que je veux dire. Je veux dire.